La vie de David est un témoignage Il n'avait pas fait une demande Pour être roi Il n'avait pas fait une demande Pour être roi d'Israël Mais c'est parce qu'il avait développé L'esprit du service Il servait seulement Et Dieu l'a localisé Il était dans la forêt Là où personne l'avait remarqué Là où personne l'avait vu Mais Dieu voit tout Je suis venu dire à quelqu'un Dieu voit tout Même le profondeur Des gens Dieu voit partout Et Dieu voit tout Je voudrais te dire aujourd'hui Que Dieu voit partout Et Dieu voit tout Et il est capable de tout faire David dans la forêt Mais Dieu le voyait En train de servir En train de crier des psaumes Le malheur est que Lorsque nous servons Dieu Nous voulons que les gens nous remarquent Au lieu de chercher que Dieu nous remarque Lorsque quelqu'un cherche Que les hommes Puissent le remarquer On ne va pas être dans la joie de servir Si X n'est pas là On ne sera pas dans la joie de donner à Dieu Si telle chose n'est pas faite Quelqu'un qui développe la maturité dans le service Il va servir Dieu Même lorsqu'il n'y a personne autour La seule église que David avait C'était le troupeau Mais il chantait devant le troupeau Mais il chantait devant le bateau Mais l'enfant s'en offrant dans l'éternel Et la gloire se prépare dans le secret J'aimerais le dire pour la personne qui a fait semblant Prépare ta gloire dans le secret Prépare ton avenir dans le secret Prépare ton ministère devant tes enfants Prêche devant le miroir Chante seul Tu ne sais pas ce que tu es en train de préparer Peut-être que tu es en train de préparer un David de la famille Laisse-moi te dire aujourd'hui Qu'il y a une victoire Que l'éternel t'accordera Si tout ce que tu fais, tu le fais devant l'éternel Une des raisons Dieu dit à Abraham Marche devant ma face Avant d'aller vers l'intégrité J'aimerais parler de marcher devant la face de Dieu Marcher devant Dieu Même s'il n'y a personne Faire ce que Dieu veut Même si le pasteur n'est pas là Même si la prophétesse n'est pas là Tu ne sers pas Dieu pour l'homme Tu sers Dieu pour lui Lorsque tu offres ton offrande à Dieu Ne blâme pas la personne qui te parle Mais tu es en train de l'offrir devant Dieu Seigneur, souviens-toi de moi Je ne vois pas là où David dans la forêt Il est en train de parler avec les gens Et ce que nous nous voulons C'est lorsque nous faisons les choses Que je prenne une photo Que je prenne un selfie Tout ce que je veux faire à l'église Je sais qu'elle ne peut pas vivre à sa caméra Je sais que telle personne a déjà la caméra Et vous verrez lorsque la caméra passe devant les gens C'est là que les gens lèvent les mains C'est là que les gens fermaient les yeux C'est parce qu'ils sont hypocrites Ils ne servent pas Dieu devant Dieu Mais ils servent Dieu pour être vus des hommes Si tu sers réellement Dieu Apprends à adorer dans ta chambre Si tu pries vraiment en public Apprends à prier aussi dans ta chambre Si tu es vraiment intercesseur Apprends à t'ingénuer dans ta chambre Si tu es vraiment un chanteur Ne prie pas seulement là où il y a des caméras Si tu es un vrai prédicateur N'attends pas les conférences N'attends pas live sur Facebook J'attends que le nombre monte Et tu verras quelqu'un devant la caméra Il ne veut pas prêcher la parole de Dieu Parce qu'il veut que les gens Si vous arrivez 10, je commence la prédication Maintenant il y a 8 personnes Il y a 8 personnes J'attends les 2 personnes J'attends les 2 Là tu fais passer les 5 minutes de la personne Qui est entrée 5 minutes avant Soyons comme des David C'est-à-dire servir devant le Seigneur Je veux servir devant Dieu Pas devant les hommes Tu veux être un serviteur devant Dieu Tu ne veux pas faire l'hypocrite Tu ne veux pas lorsque tu vois les caméras Là tu dors par terre Là tu t'as genou Là tu commence à pleurer Non ce n'est pas ce genre d'adorateur que nous voulons Nous voulons les adorateurs qui adorent comme David En esprit Parce que tu te connectes avec Dieu Avec ton esprit Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adore l'adorent en esprit Et il faut que tu l'adore en vérité Dans la vérité de sa parole Dans la vérité de ce qu'il a dit Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui Tout ce que tu fais en dehors de ce livre Et tu veux légaliser ça par tes propres intentions N'est pas de Dieu David Le David que nous voyons ici C'est le David Qui s'est préparé dans la forêt C'est quelqu'un qui ne connait pas le luxe C'est quelqu'un qui ne connait pas le système de climatisation C'est quelqu'un qui ne connait pas la royauté C'est quelqu'un qui a développé la soif en cachette David que nous voyons Il vient simplement Avec l'odeur des animaux Mais il avait en lui Les dieux d'Israël Il avait en lui Les dieux qui protègent devant les ours Je voulais diviser cette partie en deux Dieu te prépare en cachette Pour que tu aies un témoignage plus tard Et Dieu te prépare en cachette Pour que tu aies une expérience devant Goliath Il y a un certain nombre de lions que tu vas tuer Dans ta vie Il y a un certain nombre de ours que tu vas tuer Mais après avoir tué les lions et les ours Il faut que maintenant tu tues Goliath J'aimerais dire à quelqu'un une chose Ne passe pas toute ta vie A tuer des lions et des ours Ne passe pas tout ton temps A préparer à la maison seulement pour les parents Ne passe pas tout ton temps A préparer seulement pour ces fiancés là Ça c'est le temps où on tue les ours Ça c'est le temps où on tue les lions Mais il y a un temps où on va tuer le Goliath C'est là où tu prépare pour ton mari Il faut que des fois les statuts changent Avec la même personne Dieu peut faire de grandes choses En venant dans le lieu de bataille Il n'est pas venu avec l'intention de se battre Mais il est venu avec l'intention de servir Il est venu avec l'intention d'obéir Il est venu avec l'intention d'exécuter l'ordre de son père Mais c'est à l'exécutant l'ordre de son père Que sa destinée est en train d'être éclairée Il est en train de servir son père Mais Dieu est en train de le récompenser La Bible me dit Vous servirez l'éternel Il bénira votre pain Et il bénira vos os Lorsque tu sers simplement Dieu Dieu saura que ta tête a besoin d'une couronne Que ton doigt a besoin d'une bague Que tes chevets ont besoin d'être défrisés Oh regardez-moi les soeurs Regardez-moi Tes ongles ont besoin d'être changés Tes difficultés L'éternel connaît ta vie L'éternel Oh mon Dieu Je voulais dire à quelqu'un une chose Concentre-toi au service des cieux Concentre-toi à servir l'éternel Ta vie dans la forêt Il n'y avait ni son père Ni ses frères Une des raisons Il était même oublié Il faut que lorsque tu sers l'éternel Que tu passes d'un aperçu De nos jours Tout le monde veut être ici Là où les caméras voient Même si la voix n'est pas bien Il chante Dieu tout puissant mal Et il détruit même l'originalité de la chanson Mais parce que la personne veut servir des phares Mais parce que la personne veut être l'éternel La personne chante mal Mais parce qu'elle veut être vide Il ne chante pas bien Mais parce qu'elle veut être l'éternel Il fallait que son père Isaïe dise Ah en fait j'ai oublié Je voulais te dire Tu peux être oublié des hommes Mais pas des dieux Tu peux être oublié Dans les projets du mariage Mais Dieu pensera à toi au moment porteur Vous savez des fois on a besoin de dire aux gens Ça fait cinq ans qu'on est ensemble Eh what about the ring Tu as donné tous les sacrifices Tu as fait tous les mouvements Comme au cirque du soleil On a joué avec toi comme l'instrument Comme les marimbas On a joué avec toi comme le violon On a vu toutes tes parties du corps Comme dans un musée Et tu te poses la question Eh la personne m'a oublié ou quoi Alors tous les sacrifices que j'ai fait J'aimerais parler aux jeunes soeurs N'est donné pas la copie conforme du mariage Pendant le fiançaille Tu donnes tout ce qu'on donne au marié Pendant le fiançaille Donc c'est une copie conforme C'est juste pas l'original Mais c'est une copie conforme